Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de la formation mon appareil photo on essaye de vulgariser dédiaboliser appeler ça comme vous voulez l'utilisation d'un appareil photo aujourd'hui on va parler d'un paramètre qui est pour moi un des plus importants le plus créatif en tout cas c'est l'ouverture et on va regarder un peu comment tout ça marche alors on a des prérequis comme la dernière fois les bas le premier prérequis c'est d'avoir vu les épisodes d'avant puisque les épisodes d'avant je vous présente le boîtier je vous présente l'objectif et je vous présente ce que vous voyez dans le viseur donc je pars du principe que ça c'est acquis donc c'est important d'aller voir ces épisodes d'avant si vous voulez pas vous retrouver un peu paumé ou en tout cas si vous êtes grand débutant avec un appareil photo ça vous fera pas de mal d'aller voir ces épisodes comme pour les épisodes précédents la batterie est chargée la batterie dans le boîtier vous avez mis une carte mémoire dans l'appareil tout ça ça se trouve je vous l'ai déjà dit dans les premiers chapitres de votre manuel utilisateur si vous n'avez pas votre manuel utilisateur vous allez sur internet vous mettez le nom votre appareil photo avec manuel utilisateur derrière dans google et vous tomberez sur votre manuel utilisateur sans trop de problèmes et si vous n'y arrivez pas vous me laissez un message je vous dirais où le trouver vous savez évidemment allumer votre appareil photo et vous avez repéré le déclencheur le déclencheur c'est ce qui vous permet de prendre une photo c'est généralement un gros bouton qui se trouve assez naturellement quand vous prenez votre appareil avec la main droite il va se trouver sous l'index de votre main droite dans les prérequis comme pour l'épisode précédent vous vérifier que vous êtes bien en auto focus donc ça c'est la partie du haut voyez vous avez sur les objectifs des petits AMF mais attention des fois c'est sur le boîtier comme ici avec un canon r7 vous avez ça sur le boîtier d'accord si vous avez des choses comme ça avec marqué full ou ainsi de suite vous mettez sur full si vous avez des choses sur stabilisation on off c'est pas très important pour cet exercice mettez le sur on de toute façon comme ça vous l'oublierez pas ensuite important par rapport à l'épisode d'avant où on s'était mis en mode auto là on va se mettre ce qu'on appelle en mode à alors à ou à v d'accord voyez donc là c'est avait la c'est à la c'est à la c'est à et à c'est pour aperture et aperture en anglais ça veut dire ouverture donc on est bon c'est ce mode là qu'on veut trouver donc vous le mettez en a ensuite vous avez d'autres prérequis un poser votre appareil photo sur une table ou par terre d'accord il faut qu'il soit stable pourquoi parce que on risque d'avoir des temps de pose un peu élevé donc comme ça on se prend pas trop la tête et comme ça il est posé très bien il faut que votre pièce soit quand même éclairé relativement bien donc faites ça en pleine journée sur la table du salon la table de la cuisine pas loin d'une fenêtre quelque chose comme ça ou dans une pièce où vous avez des des lumières c'est mieux si vous êtes relativement bien éclairé ça sera plus facile pour vous rendre compte du résultat ensuite il faut avoir repéré la molette qui permet de changer la valeur de l'ouverture et je vous ai mis différents exemples généralement ça se trouve soit pas loin du déclencheur la voyez ici ça se trouve là 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 ça se trouve ici c'est pareil le déclencheur il est là où ça peut se retrouver là on va faire le canicone c'est pareil vous avez une molette ici mais ça peut se trouver aussi derrière l'appareil en fait là où naturellement vous avez votre pouce donc vous avez votre déclencheur sur l'index et vous avez une molette pas loin du pouce que vous allez pouvoir tourner donc ça on va voir comment vous allez pouvoir repérer ça d'accord mais c'est trouver une molette quelque part sur votre appareil ça vous aidera et ensuite on va poser son appareil on va mettre devant un objet alors là j'ai mis une pomme mais ça vous verrez dans l'exemple que j'ai fait c'est une espèce de une espèce de verre ou de tasse vous appelez ça comme vous voulez et un mètre plus loin vous mettez une autre pomme ou un autre objet légèrement décalé et ensuite ici au niveau de l'appareil photo vous zoomez pour avoir dans votre viseur quelque chose qui ressemble à ça donc vous voyez vous avez le premier objet qui en premier plan est le deuxième objet que se trouve derrière il faut que ça ressemble à peu près à ça et ensuite vous tournez les molettes d'accord pour essayer de trouver la molette qui va vous permettre de changer la valeur d'ouverture puisque c'est un peu le sujet qui nous intéresse là et là vous allez me dire mais qu'est ce qu'on fait de l'autofocus qu'est ce qu'on fait des iso qu'est ce qu'on fait de la vitesse on n'en fait rien dans notre exemple là alors si vous savez régler les iso en auto allez le faire mais si vous savez le faire c'est que vous avez déjà joué avec votre appareil photo mais dans notre exemple c'est pas très nécessaire puisque je vous ai fait poser l'appareil au sol je dirais les iso vont risque d'avoir un impact sur ce qu'on appelle le bruit comme je vous ai expliqué dans un épisode d'avant mais pour faire l'exercice vous n'en aurez pas besoin l'autofocus on va partir du principe que vous y avez jamais touché et par défaut un appareil photo fait l'autofocus sur le sujet qui est plutôt au centre et le plus près donc là dans notre exemple on a mis la photo au centre et le plus près donc on devrait pas avoir trop de problèmes et il nous reste la vitesse mais vous ne pourrez pas régler la vitesse c'est justement le concept de ce mode à ouverture où on va se concentrer purement sur l'ouverture alors en fait qu'est ce qui se passe vous vous allez dire je veux telle ou telle ouverture je vous rappelle que l'ouverture je vous ai rappelé ça c'est c'est comme un peu la pupille de votre oeil elle est plus ou moins dilatée donc ça va laisser passer plus ou moins de lumière vers l'appareil photo simplement cette ouverture va avoir un effet sur ce qu'on appelle la profondeur de champ et c'est ça que je vais vous montrer dans cet épisode donc l'appareil qu'est ce qu'il fait il dit ok mon mon propriétaire a décidé que l'ouverture ça serait temps maintenant comment l'appareil va s'arranger pour que votre photo soit exposée correctement je vous rappelle qu'exposé correctement c'est ni trop sombre ni trop clair en fait votre appareil va mesurer la lumière ambiante et va dire ok j'ai besoin de régler un certain nombre de paramètres mon propriétaire a dit qu'il voulait ça comme ouverture très bien donc je vais mettre la vitesse à temps et je vais mettre les iso à temps pour avoir une photo qui est éclairée correctement donc en fait ce mode à se concentre uniquement sur cette ouverture c'est d'ailleurs pour ça qu'il est assez pratique et on verra dans un épisode prochain qu'il existe un mode s comme speed qui lui va regarder plutôt cet aspect vitesse mais là comme on regarde l'ouverture on va rester en mode à tranquillement on va pas s'occuper de la vitesse on va pas s'occuper des iso on va pas s'occuper de l'autofocus non plus en partant du principe que vous avez laissé l'autofocus de base de votre appareil photo et vous devriez donc arriver à faire l'exercice donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va régler l'ouverture vous avez trouvé la molette et puis on va se mettre à f sur 5 6 pourquoi f sur 5 6 parce que beaucoup d'objectifs n'ont pas pouvoir ouvrir plus je vous rappelle que c'est une fraction donc ce qu'on appelle ouvrir c'est comme la pupille de l'oeil elle est plus ou moins ouverte d'accord et plus vous allez être ouvert plus qu'on appelle la profondeur de champ va être faible la profondeur de champ c'est quoi c'est la zone en profondeur où ça va être net d'accord donc ça peut être net par exemple voyez là on voit que le sujet est net et on voit que derrière son petit copain il est plutôt flou d'accord donc là la profondeur de champ elle n'est pas très grande parce que derrière c'est flou mais on va voir qu'en changeant cette ouverture derrière ça va pouvoir devenir net et c'est là où je dis que c'est quelque chose de créatif puisque ça va vous permettre dans des portraits on verra ça avec quelques images d'exemple d'avoir une zone très nette le reste tout de suite flou et ça va vous permettre à l'inverse dans un paysage d'avoir un arbre premier plan qui est net et d'avoir toute la montagne derrière qui est net aussi donc ça va servir à ça l'ouverture donc là on se met sur 5 6 très bien on est notre sujet bien au centre sur l'écran on voit des choses qu'on a déjà vu tout en haut et bah il vous dit qu'il est en mode avait ce coup-ci vous souvenez quand on a fait l'épisode d'avant il y avait auto ben là il vous dit avait il ya toutes les informations sur le nombre de photos il ya le fait que c'est stabilisé tout ça je voulais montrer en bas on a l'ouverture et vous avez un petit symbole d'ailleurs sur cet appareil qui vous dit avec quelle molette vous pouvez changer l'ouverture parce que cet appareil une molette devant une molette derrière celle c'est symbole de la molette plutôt devant ensuite vous avez les iso auto vous avez 55 mm c'est la focale alors vous allez dire bon ben je vais mettre à 55 mm non parce que vous pourrez pas le faire avec tous les appareils cette focale n'est pas comparable entre appareils dans le sens où suivant le capteur que vous avez à l'intérieur de votre appareil et surtout sa taille 55 mm pour l'un ça veut pas dire 55 mm pour l'autre donc travailler plutôt en visuel essayer de reproduire dans votre viseur ce qu'il ya là à l'écran d'accord donc pour certains appareils comme le mien qui est un ap sc ça va être 55 mm si vous partez sur des appareils quatre tiers ça va être plus 40 si vous partez sur des appareils full frame ça va être plus 70 d'accord pour avoir à peu près le même résultat visuel et là vous avez quelque chose que vous n'avez encore jamais vu je pense oui on l'a pas vu dans en mode auto ici c'est quelque chose qui vous permet de choisir si votre photo va être plus foncé ou plus clair ça on est déjà dans des modes assez avancé on verra ça plus tard pour l'instant on regarde vraiment le truc de base et l'impact des paramètres de base donc là on est sur l'ouverture vous appuyez sur votre déclencheur l'autofocus il a trouvé le sujet super et vous prenez la photo et là si vous prenez la photo voyez que le sujet est net mais vous voyez que son petit copain derrière il n'est pas très net d'accord et donc ça c'est parce que je suis à f sur 5 6 donc je suis relativement ouvert ok donc plus je suis ouvert plus la profondeur de champ elle est faible maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va changer cette ouverture donc changer là aussi vous de votre côté un vous allez la passer par exemple à f sur 16 donc là vous allez fermer plus puisque je vous rappelle c'est une fraction et en fermant plus vous allez augmenter la profondeur de champ et donc bah vous appuyez l'autofocus se met en route on prend la photo et là vous voyez que le sujet est net mais son petit copain derrière il est net aussi donc ça c'est vraiment l'effet de l'ouverture ça va changer votre profondeur de champ et ça vous permettre de décider est ce que mon sujet va être net et ce qu'il y a derrière aussi où est ce que mon sujet va être net est ce qu'il y a derrière non ok on va aller voir des photos d'exemple pour vous montrer un peu à quoi ça peut servir alors regardons cette photo de la belle laura vous voyez que l'oeil ici est très net mais qu'ensuite c'est flou c'est volontaire c'est un effet qu'on veut faire et donc ça on le fait parce qu'on arrive à avoir des objectifs qui ouvrent beaucoup donc avec une profondeur de champ qui est vraiment très faible là vous voyez bien les détails ici sur la paupière mais vous voyez que là au niveau du cil dès qu'on s'éloigne c'est flou et pareil si on va par là le piercing est déjà flou là vous voyez qu'on peut réduire énormément la profondeur de champ avec certains objectifs attention c'est un objectif spécial cher car souvent pour pouvoir réduire la profondeur de champ donc avoir des objectifs qui ouvre beaucoup c'est plus cher que l'objectif bon marché vendu généralement avec un appareil on va dire pour débutants mais c'est pour vous montrer un exemple donc la photo d'avant par exemple c'était fait avec un objectif qui peut ouvrir jusqu'à f sur 1.8 donc c'est déjà pas mal ouvert sur celle là au contraire je voulais que la chaise au premier plan soit net mais je voulais aussi que toute l'enfilade soit net d'ailleurs vous voyez si on zoome l'extincteur est relativement net et on est pas mal net là encore on voit la petite lampe c'est pas trop flou d'accord donc ça par exemple sur cette photo bah vous pouvez là c'était f sur 13 si vous faites la même chose à f sur 5 6 j'aurais tendance à dire que la chaise va être net mais l'extincteur il sera déjà pas mal flou d'accord donc vous voyez ça sera ça maintenant vous allez me dire comment on calcule tout ça cette profondeur de champ on va pas le faire aujourd'hui parce que ça peut être un peu compliqué mais il ya des sites pour ça simplement je vais vous donner deux ou trois affirmations quelques affirmations pour vous aider plus votre sujet est proche du fond plus il sera difficile d'avoir un sujet net et un fond flou mais l'inverse est vrai c'est à dire que plus votre fond sera lointain plus ça sera facile de le faire l'autre chose c'est plus la focale sera petite donc je vous rappelle que par exemple 10 millimètres 18 millimètres c'est de la petite focale ou 24 millimètres pour un full frame et 200 millimètres c'est de la longue focale donc plus la focale sera petite plus la profondeur de champ sera grande donc pour un paysage qu'on va prendre sur un APS-C à 18 millimètres APS-C c'est la taille d'un capteur on va dire que dès que vous serez AF sur 8 ça va être net un peu partout d'accord et le dernier point c'est plus l'ouverture sera petite moins il y aura de détails sur la photo donc si vous dites bah je vais je vais tout faire AF sur 22 comme ça ça va être net du début à la fin attention beaucoup d'objectifs vont pas aimer ça et en fait vous allez perdre des détails sur la photo à cause d'un phénomène qu'on verra peut-être un jour qui s'appelle la diffraction donc je vous déconseille de vous mettre avec des objectifs grand public sur du f sur 22 généralement le résultat n'est pas bon donc profondeur de champ ouverture moi personnellement 99% du temps je suis dans le mode que je viens de vous montrer le mode a car en fait ce qui m'intéresse c'est soit d'avoir un sujet net un fond flou soit d'avoir tout net ensuite je mets mon appareil en iso auto comme ça c'est l'appareil qui va se débrouiller avec les iso et puis ensuite si je suis dans des conditions de lumière normal j'ai à 99% du temps le résultat que je souhaite soit sujet net fond flou soit tout net donc si j'ai un conseil à vous donner utilisez donc le mode a c'est vraiment le mode le plus facile si vous avez les iso auto sur votre appareil ça vous aidera et dans des conditions de lumière normales dès qu'on va aller dans des musées des salles sombres ou ainsi de suite ça va être un peu plus compliqué mais dans des conditions normales de la vie de famille de tous les jours le mode a en iso auto c'est très bien voilà j'espère que ça vous a plu que c'était pas trop technique et le coup d'après on va aller voir voir la vitesse je vais essayer de vous montrer à quoi ça peut servir sans toujours trop rentrer dans la technique je vais quand même on va quand même aller voir un petit truc à la fin un petit site web qui peut vous aider le premier site que je voulais vous montrer c'est le mien wifoto.fr vous tapez https 2.66 www.wifoto.fr pourquoi parce que j'ai toute une série d'articles pour les débutants qui sont des articles de vulgarisation des notions d'accord vous voyez que j'ai l'exposition l'ouverture la vitesse la focale la profondeur de champ donc si on va sur l'ouverture d'accord on va aller voir ça et là je vous parle de la pupille je vous explique comment ça se pas se mesure mais en quoi ça s'exprime d'accord et tout ça ça peut servir après si vous allez à la profondeur de champ vous allez avoir plus d'informations d'accord avec différents tests et des choses comme ça donc ça si vous voulez avoir un support papier de la formation que je suis en train de vous faire sur le site wifoto.fr vous trouverez l'autre site que je voulais vous montrer c'est alors il n'est pas sexy sexy mais je l'utilise depuis des années c'est un site qui s'appelle doff master doff c'est pour def off field ce qui veut dire profondeur de champ d'accord et donc en fait ça vous permet avec ce site là de alors on doit pouvoir le traduire je suppose traduire traduire en français voilà très bien appareil photo format de film ou cercle de confusion donc là vous pouvez par exemple prendre votre appareil photo alors il y en a toute une série d'accord si vous trouvez pas le vôtre vous prenez un appareil où vous savez que le capteur est équivalent si vous connaissez cette notion autrement vous la vous me la demandez en message vous dirai ce qu'il faut aller prendre ici pour votre appareil on va prendre par exemple un 7d qui est un capteur à pc donc ça se trouve entre le capteur 4 tiers et le capteur full frame et là vous allez pouvoir dire quelle est ma distance focale d'accord vous allez pouvoir dire quelle est mon ouverture et vous allez pouvoir dire quelle est ma distance d'accord avec le sujet donc imaginons que je fasse un portrait à 55 mm que j'utilise une ouverture de f sur 5 6 et que je sois à 2 1 m de mon sujet d'accord il vous dit la profondeur de champ va de 0 97 à 1 m 0 3 donc j'ai une profondeur de champ de 7 cm donc 7 cm ça fait pas la profondeur d'un visage par exemple donc là vous allez avoir par exemple si vous faites la mise au point sur les yeux vous aurez les yeux qui vont être nettes vous aurez le bout du nez qui va être légèrement flou et vous aurez les oreilles qui vont être flou par exemple d'accord et puis ensuite il vous donne plein d'autres informations comme la distance hyperfocale mais tout ça on verra ça un autre jour sur mon site avant je vous ai expliqué ce que c'était l'hyperfocal mais rentrez pas forcément là dedans tout de suite c'est un peu compliqué donc garder à l'idée ce qui est important de savoir c'est connaître à peu près la profondeur de champ de ces objectifs si vous avez par exemple un appareil photo à capteur APS-C avec l'objectif standard qui fait le 18-55 d'accord donc vous regardez à 18 si je me mets à 18 d'accord donc je vais mettre à 18 et que généralement il est à 3 5 à 18 donc on va mettre 3 6 qu'est ce qui se passe si je suis à 1 m de mon sujet d'accord donc là vous allez vous voyez les infos ce qui se passe si je suis à 10 m de mon sujet donc à 10 m de mon sujet je vais être net de 3 m après moi jusqu'à l'infini donc vous voyez que pour une photo de paysage on n'a pas besoin de monter à f sur 22 par contre maintenant imaginons que vous soyez à 18-55 18-55 si je veux aller jusqu'à l'infini il faut que je ferme à combien 18-55 d'accord donc là vous voyez une profondeur de 8 m à 12 m donc maintenant il faut que je ferme à combien pour aller jusqu'à l'infini f sur 10 j'y suis toujours pas d'accord f sur 16 ça y est f sur 16 j'y suis f sur 16 je suis de 5 m à l'infini donc vous voyez pour obtenir à peu près la même profondeur de champ à 55 fallait que je me mette à f sur 16 et à 18 f sur 3 5 ça suffisait donc voilà pourquoi c'est des notions à peu près à voir pour ces objectifs comme ça qu'on est en train de composer une photo on dit attend j'aimerais que ça ce soit plutôt dans le flou plutôt dans le net et vous savez à peu près quoi régler dans votre objectif alors on verra que certains appareils ont des simulateurs ou des testeurs de profondeur de champ moi moi personnellement comme j'ai des lunettes j'ai pas une visée qui est très très propre et je n'arrive pas trop à voir à l'intérieur de mon viseur la différence mais ça existe ça existe ça permet de se rendre compte avant de prendre la photo à peu près ce qu'on aura mais ça c'est pareil on verra ça une autre fois on a déjà vu beaucoup de choses aujourd'hui je vous laisse digérer tout ça donc je vais pas vous laisser sans un petit exercice évidemment donc bel exercice c'est de refaire ce qu'on a fait dans cet épisode donc vous mettez votre appareil un objet un peu plus loin un mètre un autre objet un peu plus loin un mètre vous mettez en mode a vous repérez la molette pour changer l'ouverture vous faites une première photo à f sur 5 6 et vous constatez que ce qu'il ya derrière est plutôt flou et ensuite vous fermez plus par exemple à f sur 16 et vous constatez que ce qu'il ya derrière est plutôt net voilà c'est ça l'exercice arrivé à refaire la manipulation que j'ai fait là avec votre appareil puis si vous y arrivez pas vous me laissez un petit message soit sur le blog soit sur youtube en me disant quel appareil vous avez les problèmes que vous constatez et on essaiera de régler ça voilà merci au revoir